Donner du sang, ça veut dire revoir le logiciel, la culture même à l'hôpital public. Ça veut dire aussi, Bruno Retailleau, cesser la financiarisation. Arrêter que les tableaux XL. Beaucoup l'utilisent. Vous avez reçu, il m'arrive d'écouter votre émission, et je le connais bien, Mickaël Perromore, j'ai souvent discuté. Chef du service du urologie à l'hôpital Cochin. À l'hôpital Cochin, exactement. Et nous avons fait, nous avons lancé une commission d'enquête sur la crise de l'hôpital au Sénat et nous avons eu les conclusions il y a quelques semaines. Je rejoins les conclusions de ces grands médecins. Un, il faut débureaucratiser. En France, vous avez 34% du personnel hospitalier qui est administratif. En Allemagne, c'est 25%. La différence entre les deux, c'est plus de 125 000 postes qu'on pourrait mettre au chevet, justement, des malades. Donc un, débureaucratiser, arrêter la réunionnite. Deux, remédicaliser la gouvernance de l'hôpital. C'est-à-dire confier, comme la plupart des pays européens, la direction, les grandes décisions de l'hôpital à ceux qui soignent et non pas à ceux qui administrent. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question, que ne l'avez-vous fait ? Que ne l'avons-nous fait depuis des années ? Mais sûrement ! Mais peut-être, mais attendez. Ça fait bientôt dix ans que la droite a quitté le pouvoir, Sonia Mabrouk. Les choses changent aussi. Et vous ne pouvez pas rendre la droite. Et Dieu sait si je pense que cet inventaire, nous devons le faire chaque jour. Vous pose la question au-delà des étiquettes politiques. Mais ce n'est pas ma famille politique qui est à la tête de la France depuis dix ans. Emmanuel Macron, depuis cinq ans, il était secrétaire général adjoint et ministre de M. François Hollande. Donc cette responsabilité, elle est importante. Je fais des propositions très concrètes. J'ai écrit à la ministre parce que j'ai moi aussi, dans mon département en Vendée... À la ministre de la Santé ? De la Santé. J'ai moi aussi des problèmes, comme dans pratiquement tous les départements. Deux suggestions très concrètes. Il y a une question de revalorisation. Vous savez qu'une infirmière, lorsqu'elle fait un travail de nuit, elle va gagner simplement 13 euros brut de plus. Un dimanche, simplement, en plus, 50 euros. Alors, quelle proposition ? Une autre proposition. De les revaloriser. Voilà. Et une autre proposition. Regardez ce foutoir administratif. Les aides-soignantes, les écoles d'aides-soignantes, en réalité, le cursus se termine en juin-juillet. Elles ne sont diplômées qu'au mois de septembre. Ce qui fait que, pendant l'été, où on a la crise, justement, de ce personnel pendant l'été, parce que certains doivent prendre des vacances, elles ne peuvent pas être embauchées sur des actes de soins. Mais vous vous rendez compte, on marche sur la tête. Mais qui a créé les ARS ? Qui a créé le vil-faire administratif ? Mais bien sûr, la loi Bachelot, écoutez, je ne l'ai pas votée. Non mais, bien, mais moi je parle de manière générale. Bien sûr, mais on ne peut pas. C'est une introspection générale, on va dire. Mais je l'accepte. Simplement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et ce que je veux dire, le Sénat, encore une fois, a ses conclusions. Ce qui est incroyable, c'est qu'Emmanuel Macron, après cinq ans au pouvoir, en soit à faire une mission flash sur les centres de soins non programmés. On en a créé six en Vendée. S'il souhaite venir, je l'invite. Et c'est vrai que c'est intéressant. Vous dites qu'il n'est pas trop tard pour l'hôpital.